Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au spandard en ce moment. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Que se passe-t-il réellement au Venezuela ? Cette question revient de plus en plus un peu partout dans le monde et aussi et surtout en Afrique au vu des similitudes et des méthodes avec le scénario libyen qui a abouti à l'assassinat du guide de la révolution libyenne, Muammar Gaddafi, Maduro, comme Saddam Hussein, comme Muammar Gaddafi ou comme Bachar Al-Assad. S'agit-il d'une révolution de couleur, une tentative de déstabilisation ou tout simplement d'un dictateur qui matraque son peuple pour se maintenir au pouvoir ? Que reproche-t-on à Nicolas Maduro ? Comment expliquer la position des pays d'Amérique latine à l'instar de l'Argentine, du Mexique et de la Colombie, pour ne citer que cela, contre le régime chaviste ? Que vous inspire cette crise qui n'est pas étrangère à l'Afrique, au continent noir, j'allais dire ? Mesdames et messieurs, c'est autant de questions que nous nous posons aujourd'hui. Nous parlons du Venezuela, les leçons, les grandes leçons à tirer de cette crise au pays de Nicolas Maduro, au pays de Chavez. Eh bien, aujourd'hui, pour en parler, nous aurons notre consultant permanent, le géopoliticien Luc Michel, qui est avec nous ce soir. Luc Michel, bonsoir. Bonsoir Bachir, et je confirme, moi pour trouver cette télévision libre, j'ai dû aller la chercher à 7000 km de Bruxelles. Voilà, merci d'être là. Eh bien, pour nos téléspectateurs, on va leur proposer cet extrait d'une interview accordée à nos confrères de RT et de la télévision russe. C'est donc Nicolas Maduro qui s'exprime et il s'adresse aux Américains. Notre pays a ressenti l'influence de la géopolitique. Notre pays endure des souffrances. Ils ont essayé de créer des situations extrêmes dans notre pays, comme en Libye, en Irak ou en Syrie. Mais la grâce et la fermeté des convictions de notre peuple, à la cohésion du gouvernement révolutionnaire, et c'est à l'unité de la société de l'armée, nous y avons cru, le Vélie Gela a supporté 110 jours de violence brutale, faisant preuve de patience et de courage. Le pays a également été attaqué par les médias internationaux et locaux. Effectivement, les conséquences de cette vague de violences à grande échelle ont été très douloureuses. Ici, l'opposition n'emploie pas les méthodes démocratiques quand un certain groupe de personnes présente des exigences raisonnables dans le cadre de leurs revendications. Il n'y a pas dans l'autre pays d'opposition qui offre une alternative au pouvoir constitutionnel politique. L'opposition vénézuélienne avait décidé de tenter un coup d'État afin d'exiger ensuite une ingérence extérieure. Nous avons pu empêcher une tentative de coup d'État. A l'origine, va probablement durer un certain temps. Mais nous mettrons fin bientôt à ce problème une fois pour toutes. Il existe un pouvoir mondial médiatique dirigé depuis les pays occidentaux, eux-mêmes dirigés à leur tour par les États-Unis. Il y a une géopolitique mondiale des intérêts. La mairie latine et la région des Caraïbes sont considérés par ces forces oligarchiques internationales comme la périphérie, surtout à Washington. Il y a des changements importants. Malgré que le gouvernement de Barack Obama s'en soit pris à notre révolution et malheureusement ne se soit pas comporté. Il y a eu des changements significatifs amis et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Washington, ceux qui sont à la tête des principales institutions publiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais récemment, le directeur de la CIA a reconnu qu'ordonnait les opérations dont la CIA américaine a collaboré avec le gouvernement de Colombie et du Mexique en vue de renverser le gouvernement vénézuélien et d'assurer la transition vers un nouveau gouvernement. De tels aveux à l'époque ont mené à une effusion de sang et à un regain de violence. En Amérique latine, cela a coûté des vies parce que la CIA s'est immiscée directement dans les affaires intérieures du Venezuela. Nous avons vécu des moments difficiles, très difficiles. Je dirais que c'était un aveu de culpabilité, comme le disent les avocats. Le gouvernement du Mexique et de la Colombie se sont retrouvés nus et se sont ridiculisés. Au Venezuela, nous avons un proverbe « Ne t'enfonce pas encore plus dans l'impasse ». Je ne sais pas combien de temps Donald Trump, personne ne le sait à cause de tout ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump est un outsider qui commence à s'adapter comme un homme d'affaires à des structures de pouvoir comme le Pentagone. Il crée une alliance avec les autorités impérialistes. Je ne sais pas combien de temps il tiendra au pouvoir. Je ne sais pas quel pouvoir il aura en fin de compte. Mais s'il y a un avantage pour moi en tant que président de la République et chef d'État légitimement élu au Venezuela, je voudrais lui parler un jour, lui serrer la main et lui dire en face « Monsieur Trump, nous vivons au XXIe siècle. Oubliez l'ère de la diplomatie, de la canonnière, oubliez la doctrine de Monroe et le temps est venu de reconnaître la diversité politique, la réalité diverse. L'heure est venue d'établir de nouvelles relations à un autre niveau, dans le respect mutuel et l'échange sur un pied d'égalité. Lors de sa campagne électorale, il a dit, ce qui a semblé lui apporter des voix, en tant que candidat, qu'il ne voulait pas augmenter le nombre des échecs politiques d'Obama pour changer le régime politique. Je ne sais pas jusqu'où va son autorité pour prendre des décisions. Quand il a été décidé de bombarder l'Afghanistan, je ne sais pas si c'est lui qui décide ou quelqu'un à sa place, mais puisque je m'adresse à lui, Donald Trump retient ton agression contre le Venezuela. Le Venezuela est un pilier de la stabilité dans toute la région des Caraïbes, en Amérique du Sud. Si le Venezuela était démantelé, si la révolution bolivarienne était piétinée, à tel point que nous serions obligés de prendre les armes, nous nous battrions. Sous le même drapeau, et nous franchirons nos frontières. Pensez-y en rédigeant la stratégie des États-Unis. Le Venezuela est prêt à vivre en paix, à vivre dans le calme. Mettez fin à votre agression et espérons parce qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Je demande la bénédiction de Dieu parce que je suis chrétien pratiquant, catholique, et je lui demande que ses propos aient un effet positif. Qu'elle cesse leur agression, les autorités des États-Unis. Et mon message s'adresse au président Donald Trump en particulier. Arrêtez votre agression contre le Venezuela. Arrêtez votre ingérence dans les affaires de l'Amérique latine.